Donc voilà, alors on se retrouve sur la page internet du site LCKB Désolé si je vais parler un petit peu en décalé, on verra Parce que j'ai eu quelques problèmes Alors bon bref Donc on va aller dans la section épisode 1 Et on va sélectionner server side Voilà, alors on va chercher là où il y a écrit Nicolas Enfin le pseudo du diap, Nicolas, voilà c'est celui-là On y va Donc là vous avez toutes les caractéristiques du serveur Voilà, je vous montre tout ça Vous irez voir, je vous mettrai le lien en description Et puis là vous avez les liens de téléchargement Donc ça c'est le client normalement Voilà donc il marche C'est pour être sûr que je ne vous refile pas des liens qui ne fonctionnent plus Donc voilà, vous téléchargez ces deux fichiers Donc moi je les ai déjà Une fois que vous avez ceci Vous allez Alors On va dans notre dossier de réception De quelque sorte Donc moi en l'occurrence c'est dans C'est là Voilà Donc ça vous donnera deux fichiers Voilà ces deux fichiers là Et donc vous allez les extraire Et ça vous donnera les deux dossiers Voilà Donc je les ai supprimés pour refaire la configuration avec vous Et donc voilà on me refait Je réextrais Alors J'espère que ça va tenir là Parce que j'ai mon ordinateur qui n'a plus de batterie Voilà Donc ça va Pour le serveur c'est pas très long Par contre pour le client on serait un peu plus long Mais vous en faites pas Par contre pour l'épisode 2 J'ai vu que apparemment le client ne fonctionne plus Il est plus en déchargement Donc je vais faire mon possible pour Pour réparer cette erreur Donc on ouvre Exemple Et donc vous aurez besoin de Exemple et Navigate Que je mettrai sans doute en description aussi Donc Exemple Alors Il a pas trop envie de s'allumer apparemment Allez Allez Voilà Donc alors On va dans MySQL Et vous Alors attendez parce que là du coup j'avais pas montré Voilà Vous allez dans MySQL Et vous allez Dans Ok je suis en retard MySQL Et vous faites start Ah voilà Là je le montrais d'accord Donc là Vous ouvrez Vous allez dans MySQL Et vous faites start Voilà Ok Donc on peut fermer On met un petit Si Voilà Vous ouvrez Navigate Vous allez dans Localhost Alors normalement au départ Vous avez pas Les trois fichiers là Donc vous faites clic droit sur Localhost Et New Database Vous supprimez ce qui est là Voilà Et là Vous mettez New Project Alors c'est New Project Donc vous faites ok Ensuite vous en faites une deuxième Donc vous faites pareil La même manipulation Avec DB Et ensuite la troisième Avec DB Hot Donc elle va être toujours avec les tirés vers le bas Entre les mots Ça vous donne ces trois Et donc maintenant vous allez dans New Enfin server new Et là vous voyez Les trois fichiers Correspondant Enfin qui Qui portent le même nom Que les fichiers Que l'on vient de Les databases Que l'on vient de créer Donc tout simplement J'imagine que vous devez savoir Ce qu'il faut faire A partir de ce moment là Chaque Chaque fichier SQL Qui correspond au nom De la database Que vous avez créé Vous le mettez Dans chaque truc Vous faites start Voilà Donc moi je le fais pas Parce que ça y est déjà Donc close Ensuite Vous faites pareil Pour DB Vous le mettez Et enfin Pareil pour DB Hot Donc ça mettra Pas plus de 10 minutes Voilà Ensuite vous allez donc Dans DB Hot New Project DB Hot Et dans BG User Donc là voilà On a les comptes Vous allez voir Donc là je supprime Celui là Ça c'est pas Vous avez déjà un compte Qui est créé par défaut Qui s'appelle DEMO Et donc pour en créer Un nouveau Pour en créer un nouveau Est-ce que je le Vivais ou quoi Je sais pas si tu étais en train D'expliquer quelque chose Ou pas Si vous voulez en fait Il y a eu un problème Par rapport à L'enregistrement de la voix Voilà Ok Donc là on fait plus Pour un nouveau compte Vous mettez votre pseudo Vous entrez n'importe quoi Moi je mets test Voilà Et vous allez plus loin Hop Vous faites la petite flèche là Et là vous mettez pareil Enfin mot de passe Donc là c'est bon Vous avez créé votre compte Vous faites juste Alors normalement Je croyais qu'il y avait Admin plus loin Pour savoir si on est admin ou pas Mais bien sûr que non Puisque Si c'est sur les characteurs Qu'il y a ça Donc on quitte On sauvegarde bien sûr Ça on peut le mettre en petit Ou même le fermer C'est pas besoin Pour le moment On n'a même pas besoin Plus besoin du tout Et maintenant On va passer à la configuration Du serveur Du serveur En lui même Là on a fait la base de données Maintenant on fait le serveur Donc là déjà On a tous les dossiers Et on a deux petits Deux petites applications On va ouvrir IP tool Je ne sais plus Je ne vois pas trop En fait Parce que Là je regarde sur un écran Qui fait Même pas 5 cm Donc bon Enfin c'est sur Camtasia studio Donc bon Alors ouais voilà Vous mettez l'IP Au départ Vous avez 127.0.0.1 Mais si vous voulez jouer Avec des potes Vous mettez votre IP Amashi Ou l'IP De votre hébergeur Enfin bon Ça après Bon Pour l'hébergeur J'explique ça Pas ça pour l'instant Mais bon Au pire Si jamais Il y a des gens Qui veulent héberger Pas de problème Donc maintenant Vous ouvrez aussi Config server Je ne sais pas trop quoi Donc là Vous avez tous les trucs Donc vous avez l'IP Que vous avez changé Et donc là Vous avez game server Etc Tout Tout ce qu'il faut Tout ce qu'il faut Et donc Vous changez Le L'XP Alors non Non Le level maximum Pour les animaux Level maximum Pour les Les personnages Il y a Il y a Max upgrade Donc ça C'est pour Maximum Comment dire Améliorer Les Tout ce qui est Armure Arme Et donc Plus bas Vous avez Le pourcentage De chance Ces deux choses là C'est le pourcentage De chance De D'améliorer Un Un item Lorsque Lorsque Vous mettez Une paire du ciel Un truc dans le genre Et Voilà Alors Malheureusement Je vais devoir Non 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 Je vais juste déplacer L'ordi Comme ça moi Hop Alors Vidéo De what the fuck Du coup C'est Tant pis Je suis vraiment désolé Voilà Donc J'étais obligé De déplacer mon ordinateur Pour brancher Donc voilà Vous avez configuré Tout ça De toute façon Vous voyez à peu près A quoi ça correspond C'est en anglais Mais bon Voilà Donc maintenant Vous allez Là vous êtes On est allé Je vois pas bien Depuis ici Non alors Je sais pas où je suis allé Mais en tout cas Il faut aller Directement dans Connector Ne faites pas la bêtise Que j'ai fait C'est pas grave C'est pas le problème Donc parce que là Il n'y a rien a changé Normalement Tout est bon Donc Bon c'est pas grave Je perds un petit peu de temps Mais c'est pas grave Mais bon Au moins Voilà C'est une vérification Des IP De toutes les parties du serveur Donc là On va directement Aller Sur Non c'est pas ça Donc ça voilà C'est le truc Qu'on a mis tout à l'heure Donc voilà Connector On va aller dans Config Donc là voilà La IP n'a pas été changé Donc là vous mettez L'IP que vous avez mis Ou alors si vous avez laissé 120.0.0 Vous pouvez laisser Mais il faut quand même aller plus bas Puisqu'en plus bas Il y a une autre IP Qui correspond Voilà Et ça Faut changer Dans tous les cas Faut changer Voilà Donc là j'ai fait un copier Hop On sauvegarde Et puis Donc ça c'est mon nom Et on va sur Nous stop Nous stop C'est un peu chelou Comme nom Pour l'appareil On change là Et puis Normalement Tout est bon Donc Maintenant Voilà Donc maintenant Ce que je vais faire C'est que J'ai un petit retail Qui n'est pas dans le pack Au départ Mais je vous le filerai A part Ou peut-être Ou peut-être Sinon Demandez-moi Puis je vous ferai carrément Le pack Je vous le remettrai En truc Et puis comme ça Tout sera déjà Pré-configuré Donc Il s'appelle Restarter Donc c'est un petit logiciel Vous allez voir Ça sert tout simplement A lancer Tous Les composants du serveur En En une fois quoi Sans avoir besoin D'aller dans tous les dossiers Se faire chier Donc vous avez ça Vous allez appuyer sur le petit plus vert Et donc là Vous allez sélectionner Connector Pour l'instant Ensuite Game server Etc Connector Donc on le nomme Connector Ça c'est le nom Qui on l'aura dans le truc Voilà Encore plus Voilà Alors Stop Hold Parce que sinon Ça va allumer tout A chaque fois Donc game server Alors ne prenez jamais le hold Prenez toujours le normal Donc on le nomme game server Voilà Ensuite On va prendre le helper Voilà On revient Même manipulation Login server Voilà Et ensuite Pour finir Messenger Tout ce qui permet le chat Entre personnes je crois Voilà Donc là on fait save Surtout Ne n'oubliez pas De cliquer sur save Parce que sinon Vous voulez devoir recommencer A chaque fois Vous allez ouvrir le logiciel Voilà Donc maintenant Je crois que je Je vais quitter le truc là Donc voilà Et là On fait Clique sur start all Donc là de toute façon Tout est bon Normalement tout est bon Il n'y a plus de soucis Tout est configuré comme il faut Il manque plus que le Le client Le client Que je vais sans doute le faire maintenant Je sais pas Qu'est ce que je suis en train de faire Ah oui voilà Ce qui manque c'est les rates Voilà ce qu'on a pas fait C'est pour changer les rates Donc xp etc Donc ça c'est pareil Un petit logiciel Que je vous filerai Si jamais Je vous mettrais carrément Le pack entier Parce que ça c'est pas encore On a pas pu configurer ça Mais ça c'est juste pour le fun Après ça c'est le coup Vous voyez Et je vous mettrais carrément Un pack à mon avis Il y a plein de logiciels Qui servent à A modifier le lascao de base Donc là on va faire Start all Voilà ça ouvre tout Donc pour vérifier que Tout est en marche Et qu'il n'y ait aucun problème On regarde quand même Un petit peu Tout ce qui se passe Sur les fenêtres Là ça a l'air d'aller Ça a l'air d'aller Et game server Parce qu'il n'est pas encore fini Il n'a pas encore fini D'être D'être en fonctionnement Donc là on est dans le client On va sur IPTool je crois Ou un truc dans le genre Voilà Donc on fait open Alors au début j'ai pas compris Vous êtes dans votre dossier Et puis vous sélectionnez carrément Juste le fichier du client Enfin le dossier pardon Voilà Hop ok Donc là vous avez l'IP Elle correspond Donc moi elle correspond déjà Puisque j'avais déjà configuré au début Le truc c'est que la vidéo Je l'ai fait plusieurs fois Et à chaque fois j'ai eu des problèmes Voilà c'est pour ça que j'ai été très long Je suis vraiment désolé Parce qu'en fait Depuis un moment Mon micro est pourri Là vous allez sans doute vous en rendre compte Ou peut-être pas Puisque J'ai une fonction sur mon logiciel de montage Qui permet d'enlever le bruit de fond Mais vu que mon micro était pourri Et bien j'enregistrais avec mon téléphone Qui capte beaucoup mieux la voix Et qui ne capte pas le bruit de fond justement Mais j'avais eu quand même des problèmes avec ça Donc bon Bref On a configuré tout C'est bon On va Bah ça de toute façon On va juste allumer le client maintenant Donc on ouvre ça Voilà Faut être un petit peu patient quand même avec ça Parce que c'est vrai qu'il est Souvent ça C'est quand même C'est long Le client comme ça Alors je sais pas si c'est le fait Que ce soit un client qui est modifié ou quoi Je pense que c'est ça Enfin de toute façon La SCAO ça a toujours été un petit peu Le client a toujours été un petit peu bugué Enfin bugué et pas bugué Mais il est toujours long quoi C'est bizarre Alors pour ceux que ça intéresse Tant qu'on attend pour le client Je vais sans doute Montrer comment créer un serveur privé World of Warcraft Donc je suis en train de regarder Tous les serveurs et tout J'ai déjà réussi Malheureusement Il y a énormément de bugs Alors je vais essayer de trouver le plus correct Pour vous le présenter ensuite Donc voilà Test test Et voilà on rentre C'est parti Ok Vous créez une voile en son sens Créez un nouveau personnage tranquille Donc là vous pouvez voir ça marche Là donc si vous Vous avez des problèmes Ok Qu'est ce que je faisais exactement là Tu peux me dire Voilà Voilà Euh Si vous avez des problèmes Dites le moi Euh Mais après bon Essayez de bien suivre Parce que C'est vrai que bon Le L'épisode 2 était un peu foireux quand même Parce que Il y a eu plein de 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 Qui ont été modifiés Qui ont été machins Qui ont été supprimés machins Alors effectivement Beaucoup d'entre vous N'ont pas pu créer Et puis malheureusement Je peux pas Je peux pas Être là pour tout le monde Parce qu'il y a En fait on dirait pas comme ça Mais il y a tellement de monde Qui me demande C'est hallucinant Car j'aurais jamais cru Avoir autant de monde Mais tant mieux Donc voilà Alors là on se retrouve Sur Sur le jeu du coup Donc on a Un personnage Qui vend du cash Derrière Donc au milieu de la place On lui parle On a plein de items De cash Comme on a normalement Dans le shop En barre Donc voilà Et alors je vais vous montrer Le petit bug Qui a Alors mais non même Mais non même pas Parce que Vous ne le verrez pas Puisque Je sais pas Peut-être qu'il a disparu Je n'en sais rien Mais il y avait Un bug Dans A A l'est A l'est de Juno Il y avait un bug Avec des PNJ Des PNJ Qui étaient censés être Dans la ville Qui étaient en dehors Comme ça Sur des rochers Qui faisaient un peu On sait pas ce qu'ils faisaient Mais bon Du coup C'était un petit bug Si jamais vous avez ça Vous Et ben Parce que voilà Je suis en train de montrer Que La carte C'est la carte De Juno Version 2 Et pas la version 3 Et du coup Ben Je sais plus Si c'était le client Ou le serveur Qui Pour lui Il s'agissait De la version 2 De Juno Alors que la map C'est la version 3 Enfin bon C'est compliqué Faut pas chercher Donc Si jamais Vous avez des PNJ Il vous suffit D'aller Dans la base de données Dans Alors je sais pas Si je vais vous le montrer Là Est-ce que je vais vous le montrer Il suffire Il suffirait D'aller dans la base de données Donc Dans New Project Data Dans NPC Alors je sais pas trop Il y a TNPC je crois Tout comme ça Et dedans Vous avez tous les PNJ Qui sont sur la carte Ou alors peut-être dans le shop aussi Enfin suivant Les PNJ que c'est Et puis là Vous les supprimer Et puis Ou alors vous les changer de place Moi c'est ce que j'avais fait Sur mon autre Lascao J'ai changé de place Du coup On avait Plein de PNJ Qui vendait des armures Et tout Super place Qui étaient sur la place Tout autour C'était assez sympa Donc là On les voit pas On les voit pas Qui sont nulle part Je l'ai cherché Et apparemment Normalement Ils étaient dans le coin Donc Bon Peut-être ça se trouve Il fallait aller un petit peu plus loin Mais C'est bizarre quand même Donc bon Normalement ils étaient sur cette là Mais de toute façon Comme je l'ai dit Si jamais vous les avez Bon et puis encore C'est pas un truc très handicapant Mais si jamais Vous voulez ouvrir un gros serveur Et pas mal de monde dessus C'est sûr que ça devient grand chose Mais de toute façon Là c'est un premier client Enfin un premier serveur Un premier serveur Que je vous propose Excusez-moi Mais je vais faire Ce que je peux Pour trouver un autre Et Qui soit Qui fonctionne sans problème Bon là Globalement Il fonctionne sans problème Je dirais Le seul problème C'est ça quoi C'est le fait Des PNJ Voilà Et sinon Franchement Il est 100% fonctionnel Mais bon C'est un épisode 1 C'est un épisode 1 C'est pas un épisode 2 Donc du coup il y a moins de choses Cependant Si jamais Vous voulez des Des pets version 2 Donc les ours Comme ça Il existe un pack Un pack qui change la texture Alors juste la texture Mais bon voilà quoi Ça donne l'impression Bah oui Puisqu'on le voit quoi Ça change la texture Et donc on voit Comment dire On voit des Par exemple les chevaux Sondés Alors au début Je crois que c'est des ours Ou des pandas Si je ne me trompe pas Je ne sais plus trop Et puis ensuite Quand il devient grand C'est l'espèce d'autruche Bleue Alors Je sais qu'on m'a fait déjà Corrigé Mais je ne me rappelle plus trop C'est un féo Je ne sais pas quoi En même temps Il y a d'un chelou Il ne peut pas s'appeler L'autruche bleue Je ne sais pas Tant pis C'est pas le problème Donc Bah écoutez Voilà Je vous dis A la prochaine Et Pour une prochaine vidéo Donc peut-être qu'il sera Peut-être pour créer Un serveur World of Warcraft Allez A plus